Salut, bonjour, petite mise à jour exopolitique. On va avoir des débats à propos de cette dernière fuite de documents issus de l'héritage plus ou moins surveillé d'aide de l'as du cosmonaute Edgar Michel. Il s'avère que lors de son héritage, il y a des papiers classés à ses secrets défenses quelque part. Qui est échappé à la rigueur du notaire et qui finalement se retrouve sur le marché maintenant de l'information de manière légale. Il faut passer par de ces formules. Oui, parce qu'un des problèmes quand vous racontez des informations qui sont classifiées, c'est qu'au-delà de vous dire que vous dites n'importe quoi, que vous avez fumé la moquette, que, quoi que ce soit, que c'est impossible, l'assurance ayant dit que si ou que ça, ce qui en l'occurrence s'avère faux dans les deux cas, par rapport à la vitesse de la lumière et à d'autres paradoxes de Fermi et d'autres concepts. Ah oui, ils sont basés sur des postulats qui sont a priori très faux. Création de l'univers par gravitation, God-like zone, c'est-à-dire zone d'existence pour une planète qui lui permettrait de proposer la vie, vu qu'elle est à la bonne distance du soleil, ni trop près, ni trop loin, vous savez. C'est parce que ça, ils imaginent que le soleil chauffe comme une lampe à infrarouge. Ce qui ne paraît pas être le cas, en fait. Mais ça serait plutôt dû à l'univers électrique et aux interactions des deux champs électromagnétiques, des deux astres l'un par rapport à l'autre. Ce n'est pas le sujet. Donc, D'Art to the Journalist, Daniel Litz, Litz, c'est... Est-ce que tu es en pétard ? Moi aussi ? Non, moi non. Il dit qu'il n'y a un truc qui ne va pas du tout avec cette TTSA, « To the Star Academy », ces déclarations qu'ils nous font, comme quoi ils travaillent sur les OVNIs depuis au moins 5 ans, qu'ils ont dépensé au moins 21 millions de dollars. Donc, 21 millions de dollars, c'est juste les cacahuètes à l'apéro lors du premier débriefing. C'est bien clair que... On ne pense pas me tromper en disant qu'un tiers 3B coûte effectivement 2,7 milliards de dollars. Donc, le moindre avion triangulaire qu'on va appeler OVNI parce qu'il n'est pas officiellement sorti dans l'Argus. Mais officieusement, oui. On en a des plans. On a des plans, on a les patentes pour tous les moteurs anti-gravitation, si on peut dire. À gravitation différée, à modulation de gravitation, à ce que vous voulez, à antigravité, quoi. Ça, on n'a pas... Ils ne volent pas. Pour voler, il faut un mouvement mécanique de bataille des ailes. Je ne peux pas le faire, j'ai ma clope. Un OVNI, il n'a pas d'ailes, quoi, quelque part. Il ne bat pas des ailes. Donc, il n'est pas qu'ils volent. C'est qu'ils flottent. En fait, c'est ça. C'est un déplacement dans un milieu à pression différée et variable. Un plasma. Bon, toujours est-il. Donc, le TR3B, 2,7 milliards de dollars. Donc, 21 millions de dollars dans une étude pour s'intéresser aux OVNI. Un. Deux. Rétro-ingénierer des moteurs potentiellement récupérés depuis Roswell et même avant, à mon avis. Donc, c'est un peu ridicule. Donc, on sait qu'en fait, en 2006, il y a eu des briefings. Ça, c'est ce qui sort de la fuite. Ça traitait déjà de l'océan dont il parlait en 1998. En 1998, on a Ben Rich qui a dit qu'il pouvait ramener E.T. à la maison. Il a même dit que tout ce qu'on pouvait imaginer, quelle que soit votre fertile imagination, tout ce qu'on pouvait imaginer, il l'avait déjà. Il l'avait déjà. Tout ce qu'on peut imaginer. Je ne sais pas, moi, un piège à mouche. Moi, j'ai une main qui attire les mouches. Non, ça ne mange pas. On ne va pas se plâtre. C'est l'été. Il fait chaud, presque. J'ai encore la veste, mais il fait chaud. De temps en temps, j'ai des courants d'air. Ma maison est mal isolée. Je ne suis pas tout fini. En fait, je n'ai rien fini. Donc, on reprend. Et donc, il est en pétard. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi. Parce que quand même... Je transmets les informations sur mon channel. Ma chaîne YouTube. Ah oui, petite annonce à propos de chaîne YouTube. Vous n'êtes pas sans avoir constaté que YouTube se permet de nous mettre des bandos signalant qu'il va y avoir un changement de loi dans la possibilité d'utiliser du son de l'image provenant d'autres chaînes. A l'autant donné que moi, je fais constamment des captures d'écran, au moins. Des fois même des petites captures de séquences. Mais bon, de clip. Le moins possible. Je risque d'avoir un énorme problème avec ma chaîne. Donc, petit un, bravo à tous ceux qui ont pris le risque de venir s'inscrire en tant qu'abonné. Petit deux, si vous repérez des vidéos qui vous intéressent, dont vous pensez que les informations valent la peine d'être conservées, jetez-vous sur votre enregistreur et téléchargez tout ça. Parce que d'ici trois semaines, ou un peu moins, ça risque bien de sauter. Ah, et si ça saute, qu'est-ce que je fais ? Ben, la solution qui me vient à l'esprit, là, c'est qu'on va revenir à la radio, quoi. Vous verrez peut-être ma tête dans un coin, un défilé d'images. Encore les images. Je vais vous faire défiler mes toiles, mon travail artistique, mes toiles, mes sculptures. Je ne sais pas. Truc nul, quoi. Si toutes les autres photos sont maintenant sous droit d'auteur, etc., etc., moi, je n'ai pas le service juridique nécessaire, ni le service de recherche pour me sortir les photos qui, elles, ne seraient pas sous droit d'auteur. La majorité. partie, des fois, vous dégustez en même temps que moi en live direct, mes traductions, je découvre. J'ai à peine, des fois, passé en diagonale la vidéo pour savoir vraiment si quand même ça, ou alors le coup, mais c'est ce qui vous permet d'avoir du du tirage, on peut dire. Alors, comment va-t-on faire ? On verra. La radio à l'ancienne. Il y en a qui le font aujourd'hui. Là, vous avez pendant une heure et demie juste une séquence d'ordinateur fixe qui vous fait croire que vous êtes en train de regarder des potentiomètres. plus ou moins numériques. Bon, s'il faut en arriver là. De toute façon, je vous montrerai avant des images. Et pour les ovnis, comment on va faire ? Je ne sais pas s'il y a cette manière de pouvoir montrer les choses comme si je filmais une télé sur laquelle je diffuse le film. Je suis chez moi, je filme la télé et ça, je vous le montre et ça, j'aurai le droit. Ce qui vous fait des petits écrans avec l'image nette un tout petit finalement d'une part. Bon, le but du jeu, ce n'est pas tant d'avoir l'image que de savoir que ça existe et puis de se servir de ces éléments après dans une réflexion générale sur la situation du monde d'aujourd'hui, dans laquelle on est, par rapport à ce que les gens pensent dans lequel ils sont, par rapport à ce qui est vraiment, par rapport à ce qu'ils pourraient être. parce que s'ils ont déjà tout ce qu'on pourrait se permettre d'imaginer, on est loin de... Je ne sais pas. Est-ce que c'était une phrase en l'air pour dire aux Russes, aux Russes, ne cherchez même pas, on est déjà en avance, arrêtez, on veut être les meilleurs, on veut être les meilleurs. On ment, on triche, on vole, on pille, on tue, on veut être les meilleurs. En se comportant comme ça, vous imaginez que les mecs, ils vont trouver que c'est meilleur de se comporter comme un... Comment on dit ? Une merde ? Je ne sais pas comment on dit. J'avais d'autres choses à vous dire. Non, ça me reviendra. Je ne sais plus, j'ai dû voir les vidéos de Linda Moultonov aussi. Elle, elle confirme plutôt la fuite. Lui donc, a priori, il met ça au défi. On va y aller d'ailleurs. On va arrêter de réfléchir. S'il devait titrer l'émission de ce soir, il appellerait « Le mensonge est découvert. » Ou plutôt « La fin du mensonge. » Il va nous prouver ce soir que ce que TTSA a sorti n'est pas vrai. C'est un mensonge du début à la fin. Ce que je le mets, moi, il monte à tous les niveaux. Le seul avantage que j'y voyais, c'est qu'en fait, ils admettaient qu'ils travaillaient sur le sujet des ovnis. Que ce soit depuis 5 ans ou depuis 70, ce n'est pas le but. C'est l'enfant qui dit qu'il n'admet pas qu'il a volé tous les bonbons, mais il admet qu'il en a mangé. Il est déjà passé dans le pot, on va dire. Après, on va se rendre compte que ça ne concerne pas avec des bonbons peut-être, mais vous voyez, il n'y a pas un refus total de « quoi ? Bonbons ? » Comment s'écrit ça ? Pour lui, tout ça, ce n'est qu'une opération de la CIA. C'est la CIA qui tient la révélation, la disclosure, y compris les articles dans le New York Times. On sait que le New York Times et le Washington Post sont des devantures pour la CIA. Ils sont infiltrés comme pas possible. C'est plus ou moins les grands journaux de référence pour le projet Mockingbird, en fait, le projet Mockingbird qui était un projet d'infiltration dans les années 50 de la culture et de la presse européenne par les États-Unis. par les services secrets. Pourquoi ? Sous prétexte d'affirmer leur présence commercialement parlant, c'est-à-dire de vendre leurs produits d'entertainment, ce qui est la distraction. Ils travaillent tellement, c'est tellement sérieux la vie chez eux que tout ce qu'ils font à côté, c'est de la distraction, même si c'est des infos. Tout ce qui ne concerne pas leur métier, c'est la distraction, vous savez. Ça doit toujours passer avec un côté pas vrai. C'est faux. C'est une histoire. C'est pour distraire. On hallucine. On hallucine. C'est une conception du monde hallucinante. Donc, le but dans la vie chez eux, c'est le boulot et puis consommer, consommer, consommer. C'est ça. Voilà. Ils se sont permis d'être hyper religieux, mais alors depuis deux siècles, je vous dis ça d'après mes notions de western avec Gary Cooper, je suppose, mais d'autres, je ne me rappelle plus. Mais enfin, la religion, la religion, la religion. Et puis, c'est encore finalement la nation où il y a le plus de satanistes, d'églises satanistes, d'officialisation, d'églises satanistes. C'est très intéressant, ce pays. Pour sûr que ça pouvait donner l'impression qu'il y avait des libertés puisque tout le monde avait le droit de vivre son truc. Et puis, on constate aujourd'hui qu'en fait, ceux qu'on a laissé le droit d'exister sont en train de nous enlever votre propre droit à l'existence maintenant. C'était une ambiguïté de la tolérance. Il faut être tolérant même avec ceux qui ne sont pas tolérants. A priori, non. Oui. Là, il y a du bisounours froissé dans l'air. Un ange bisounours avec les ailes froissées basse. On va reprendre. Interruption. C'est le petit train du chat. C'est l'interlude. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il y a eu une promotion de journaliste de façon à promouvoir ce que les journalistes allaient dire. Donc, cette fausse disclosure. C'est bien clair. Disclosure, en français, ça n'existe pas. Ça veut dire révélation. Ça veut dire qu'on enlève la couverture. C'était fermé. Maintenant, on ouvre au public. Traduction, pour ceux qui prendraient le mot pour la première fois ici. Donc, on va garder ce mot-là parce que c'est celui qui correspond le mieux dans l'esprit de tous les ufologues francophones à cette idée. Nous, on parle de choses que l'État nie. La disclosure, ce sera quand il admettra. Mais nous, on sait que c'est vrai. Sinon, on n'est pas là. Sinon, on parlerait d'autre chose. Je ne sais pas. On sait que c'est vrai. Il y a un faisceau de présomption qui tente à faire penser que c'est vrai plutôt que que ce n'est pas vrai. Ils dépensent des millions de dollars pour camoufler des histoires qui n'existent pas. Ce n'est pas économiquement viable au niveau du vote du budget, ça. Même si c'est une stratégie comme une autre, enfin bon, c'est quand même un peu idiot de dépenser des millions à censurer quelque chose qui n'existe pas. Donc, rien que par la logique, on se dit quand même que ça doit exister. Après, on a toutes les patentes, après, on a toutes les observations, après, on a tous les témoignages, les aveux, la lucidité, la logique, l'étude des textes anciens, l'étude des arts anciens. À chaque fois, il y a des citations d'ovnis, d'extra-terrestres, de contacts transdimensionnels d'une manière ou d'une autre. Les artefacts, si vous arrivez dans une plaine où toute la Terre est vitrifiée et que ça donne le même genre de vitrification qu'on trouve à Ground Zero au lieu de tests de sites d'explosions nucléaires et puis que ça correspond à Sodome et Gomorre ou à Mourenjo-Daro, Arata, ce sont des endroits au Moyen-Orient où on trouve donc d'anciennes ruines de cités dont les angles des quartiers de maison sont vitrifiés parfois. Donc, ça correspond non seulement aux textes anciens, Oma Barata, entre autres, mais en plus aux découvertes actuelles de la physique qui arrivent à savoir quelle est la provenance d'une telle terre vitrifiée. Et c'était des explosions nucléaires qui remontent donc à 8000, 10 000 ans. Ah oui, sur Terre, ah oui. Bon, les squelettes à Mourenjo-Daro, il me semble qu'ils sont encore radioactifs. Donc, voilà. Donc, il semblerait qu'il y ait plus deux groupes qui soient en train de travailler sur ces dossiers OVNI maintenant. Deux groupes, donc, un des deux, c'est TTSA, To The Star Academy, soutenu par la CIA, le NRO, le FBI et une dizaine d'agences encore dont les noms ne vous diront rien du tout puisqu'en général, elles sont top secrètes. C'est les skunk work, les projets secrets. Non, les ateliers secrets. Les ateliers putois, donc les ateliers dont vous ne voulez pas entendre parler, ça sent mauvais, c'est bizarre. Et là-dedans, en plus, il y a donc des projets qui ne sont même pas acceptés comme existants. Ils travaillent dessus, mais officiellement parlant, il n'y a pas un papier. Il y a peut-être des papiers, mais vous n'accéderez jamais à leur vision. Donc, un des groupes est en relation avec le clan Clinton, Hillary, Tom DeLonge et John Podesta. Ça, c'est une des branches qui pensaient d'ailleurs qu'Hillary allait passer en tant que présidente et qu'elle pourrait donc continuer à mener la danse et à tenir le scénario de divulgation. Alors, ça aurait mis en évidence Louis Alessandro, etc. Louis Alessandro est quelqu'un qui aujourd'hui, malgré le fait qu'il est passé, je ne sais pas, huit ans, me semble-t-il, dans la contre-information et la guerre psychologique, c'est-à-dire la désinfo dans les services secrets américains, est aujourd'hui la personne qui, plus ou moins, en charge ce dossier, fait des recherches de fonds, il se balade avec les patentes et va chercher des recherches de fonds auprès du Congrès et d'autres assemblées politiques, politiques administratives américaines pour faire construire des moteurs du futur, la rétro-ingénierie. On sent un petit peu des moteurs à propulsion, là, quand même. Si je me rappelle bien, ça peut tourner autour de l'antimatière, ça peut tourner autour de la propulsion ionique. Enfin, on reprend. Donc, ce clan-là s'est fait avoir parce qu'ils n'ont pas bien vu qui est-ce qui allait se retrouver au poste de directeur exécutif. Et donc, du côté du président Trump, on a cette poussée pour développer la force spatiale, la nouvelle Navy, la sixième armée que Trump pouvait mettre en place, soi-disant. qui, soi-disant, parce qu'elle est déjà en place a priori depuis Reagan, en fait. Depuis le début de la guerre de l'espace Star Wars, avec leur lutte, soi-disant, par biais de satellites interposés, etc. Mais aussi des navettes qui étaient censées pouvoir transporter 400 personnels à la fois. Et non pas des petites navettes à six, là. 400. Donc, c'est un autre genre de volume de bâtiment. Imaginez un sous-marin volant, quoi, en fait, plutôt. Donc, on a ces deux groupes, Trump contre Clinton, encore, et au niveau géopolitique aussi. Pardon. Une des parties d'incompréhension des réactions de Trump au niveau politique étrangère, c'est dû au fait qu'il doit ménager la chèvre et le chou entre tout le personnel qui était de l'ancienne équipe Clinton-Obama et qui a envahi toutes les organisations terrestres. Quand un président arrive en place, il met ses pions partout de façon à faire ce qu'il veut faire, d'une part, puis en plus, à s'auto-protéger. Donc, il y a ce plan-là auquel Trump est confronté. Et donc, c'est possible qu'effectivement, il y avait un début, par exemple, d'attaque du Venezuela et que par la suite, il ne va pas admettre au monde qu'il ne maîtrise pas ses troupes, Trump. Il ne va pas admettre au monde qu'il y a une partie de l'armée qui est encore chapeautée par les francs-maçons clintoniens, on va dire. Donc, ils vont trouver d'autres explications et puis en fait, il n'y a pas de conflit avec le Venezuela. S'il y en avait un, ça se saurait. Il y a peut-être des petits groupes commandos qui vont faire des actions plus des compagnies privées qui vont aussi soutenir ces actions et foutre le voie au Vénèse et puis faire penser qu'il y a un voie d'eau qui arrive et tout ça. Mais c'est pareil aussi en Syrie. Quand ils ont envoyé 50 missiles, il y en a trois qui sont tombés là où il fallait. Je ne m'en rappelle plus. Non, ils en ont perdu un certain nombre. Et sur les autres, ils ont touché trois sites mais qui avaient été abandonnés plus de temps auparavant où ils n'avaient rien à perdre. Donc, Trump-Tir, du coup, ces vatanguères américains sont un peu rassurés, on va dire. Ah oui, il va y aller. Mais en fait, ce qu'il a tiré, c'est juste en fait du vieux matériel qui tombe sur du vieux matériel et les gens étaient prévenus de façon à ce que, sous la table, Assad et Trump ne sont pas en guerre. Ils sont tous les deux confrontés aux luttes du deep state au niveau haute finance mondiale, internationale, satanique ou pas. Et que vous y croyez ou pas, ils s'en foutent, ils pratiquent, comme nous disait Ronald Bernat. Voilà, alors, vous voyez un petit peu le sujet maintenant. on va encore parler de Trump aussi parce que par le biais de son oncle qui a été secrétaire du temps de Tesla et qui a récupéré une partie des travaux de Tesla. Malgré le fait qu'on ait dit plein d'autres choses, en fait, le FBI s'était servi auparavant dans les travaux de Tesla et il avait peut-être même laissé des faux travaux du style, regardez, c'était n'importe quoi ce Tesla, la preuve, vous voyez, ça ne marche pas. c'est le boulot d'Elis Londo par exemple, Elis Ondro. Il a des infos. Je prends le papier, je le télécopie, je le photocopie, j'en sors une version que je vais truffer l'erreur que je vais remettre dans le coffre. Comme ça, j'ai la bonne, comme ça, vous croyez que c'était du faux. Comme ça, tout va bien. moi, je continue mon avancée technologique et vous, vous continuez à m'acheter le pétrole. Si ce n'est pas cool, ça. Par le biais de son oncle, Trump a vraiment les moyens de savoir ce dont on parle, là, en quoi est-ce que, en quoi consiste cette technologie des ovnis. et là, on ne parle pas forcément d'ovnis des ETs, on parle d'ovnis terrestres, humains, de base humaine, de fabrication humaine, même si l'information pouvait venir d'ailleurs. Quand on s'intéresse un peu aussi au côté spirituel et au côté ésotérique, il est dit que nos cerveaux sont des appareils télévisés, des émetteurs-récepteurs qui, suivant leur programmation, vont capter et réémettre par la suite des informations. Or, ces informations, on baigne dedans. Et donc, on peut rarement dire que ce soit une de nos idées qui a été poussée depuis le début jusqu'à la fin à la production d'une invention. En général, l'idée, elle traîne un peu, on va dire, alentour. Vous pouvez penser que ça vous tient à cœur, mais en fait, dans la nuit, votre astral a été programmé avec des idées. qui vous passionnent, en plus. Parce que c'est possible de vous faire vous passionner pour quel que soit le sujet, par contrôle mental, c'est possible avec une machine. Aujourd'hui, on arrive à rendre quelqu'un hystérique religieux ou un hystérique religieux à le rendre apathique, normal, désintéressé. Donc, si on arrive à faire ça avec des machines, on arrive à faire ça avec l'esprit. Et nous ne sommes pas les esprits les plus évolués du monde dans lequel nous vivons. Donc, on voit que 5% même pas du spectre électromagnétique, avec 10% de fonctionnement d'un cerveau qui marche sur 90% de junk DNA, bon, il est probable qu'effectivement, on n'est pas tous. donc, on a deux groupes qui se bagarrent à propos de quelque chose qui n'a pas l'importance quelque part, enfin, pas l'importance réelle. Il y a deux équipes de chercheurs de trésor qui cherchent un trésor, mais le trésor qu'ils vous ont décrit n'est pas du tout la réalité de ce qu'il est vraiment. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ce bout-là dedans, mais il en reste énormément avec des concepts qui dépassent complètement tout ce pour quoi ils se bagarrent pour l'instant. Les deux groupes qui font de la disclosure pourtant. C'est Miles Matisse qui a remarqué que dans l'histoire américaine, il y avait de nombreuses gens qui s'étaient fait passer pour moi pour échapper à l'univers, pour continuer leur plan d'ingénierie sociale, on va dire. Donc, il a aussi remarqué que dans les journaux, il y avait donc la version officielle qui est flagramment fausse et aussi il y avait déjà la proposition pour des conspirations, des théories du conspi. Et il dit mais là, la première et la deuxième théorie de conspi, ce n'est même pas des bonnes. Elles sortent aussi déjà de leur façon de penser. Donc, il faut en chercher l'autre. Bon courage. On va chercher l'autre en gardant à l'esprit que toutes les solutions proposées peuvent exister en même temps. Il peut y avoir des ovnis, ça peut ne pas en être, ça peut être un hologramme, ça peut être des ovnis terrestres, ça peut être des ovnis city. et en plus, tout ça, ça peut être que les deux chevaux alors que les mecs maintenant, ils sont au niveau Maserati. Il est désolé pour d'anciens ufologues, des gens avec une carrière établie qui se sont autant engagés auprès de la TTSA comme George Knapp et qui en fait commencent à perdre leur crédit puisque la TTSA n'est pas sérieuse. Or, sa coopération avec Harry Reid et Bigelow nous prouve qu'il y a un problème. Trump a été interviewé par un journaliste qui s'appelle Stephanopolis qui avait été responsable de la campagne de Clinton quand même, il semblerait. Donc, c'est une petite vidéo qui tourne et on lui demande effectivement à Trump qu'est-ce qu'il en pense de ces pilotes qui ont vu des observations. Alors, il dit, oui, je sais qu'il y a des pilotes qui en ont vu ou pas. Je sais ça, mais ça ne me pousse pas à prendre une position. J'y crois, j'y crois pas. Donc, ça lui a permis de dire qu'il ne croit pas particulièrement dans les ovnis. Si ça peut vouloir dire quelque chose. Or, on a des rapports de pilotes de la Névée depuis les années 30 à propos de l'observation de l'OVNI. Donc, c'est une situation qui est incompatible avec ce qu'a dit l'ATCSA comme quoi il travaillait depuis 2005. Donc, plutôt de dire que Trump ne croit pas aux ovnis, il essaye de changer le script. Et Trump a dit qu'il avait été briefé à propos des observations d'OVNI par la Navy. Il y a un organisme de publication qui s'appelle USA Today qui a promu honteusement les déclarations de la TTSA. Ce qui prouve encore que la CIA manipule complètement tous les médias. Ils sont en train de faire la promotion de TTSA parce qu'ils la soutiennent. Et ça va développer l'idée d'une fausse menace extraterrestre. Et le History Channel promeut la même chose, la même idée. National Geographic, History One, History Two, tout ça, c'est des trucs du gouvernement. Il y a de belles images, mais l'explication est en général fausse. Donc, il espère qu'il y a d'autres figures du monde ufologique qui vont s'associer à lui pour promouvoir une autre idée plus saine, plus réelle. Il pense que tous ces chercheurs sont restés quoi ? trop longtemps à propos de cette présence de la CIA dans le monde ufologique. Il pense et il y a de quoi qu'on ne peut pas s'associer avec ce que dit la TTSA en faisant abstraction de la présence de la CIA, de toutes ces infos depuis des années. Et même si actuellement on pouvait estimer qu'il y avait comme un nouveau départ dans cette conception, ce travail sur les ovnis, la rétro-ingénierie et tout ça, ce n'est pas une bonne base pour admettre la disclosure. Et donc même ces chercheurs respectables, honorables, même s'ils ne se sont pas associés à la TTSA, ils n'ont pas fait assez de bruit autour de ce qu'il n'y allait pas dans cette affaire. c'est un peu la même situation qui s'était produite avec les mensonges qui étaient issus de Gaia TV avec Corey Goode, David Wilcock, le culte des aviens bleus, le blue chicken cult comme il dit. Donc, c'est à propos de quoi je rappelle que Jay Widener a fait plusieurs déclarations un peu contradictoires les unes par rapport aux autres. en fait, même si ce personnage a fait des belles recherches sur Stanley Kubrick, l'atterrissage sur la lune, une certaine partie ésotérique des capacités humaines. Il s'avère aussi qu'il a des pratiques qui pourraient bien ne pas être très sympas du tout, style troll, style procédurier en plus, style je te pique du matériel et après je porte plainte pour vol, style, je vais chercher les idées là où je ne les ai pas eues et après je les élabore. Style, style, il avait communiqué une quinzaine d'heures avec Corey Goode et vous savez, Jay Widener c'est quand même un pro, donc on ne la lui fait pas et Corey Goode lui est paru inébranlable, fiable et puis sa dernière vidéo il dit non mais il y a un énorme problème, j'ai bien vu qu'il y avait du matériel pour tant d'émissions et que par la suite il y a une réédition du nombre d'éditions de Gaia TV qu'ils allaient faire et ils ont commencé à broder et à broder autour d'autres événements enfin donc une fois Jay Widener dit non 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 il va bien Corey Goode et puis une fois il dit oh ben en fait c'est pas sérieux et tout ça voilà donc pour moi Jay Widener il a perdu il a perdu ça fait deux fois la première fois c'était avec Laura Knight Janic qui est une chercheuse donc vous pouvez voir l'essentiel des travaux sur un site qui s'appelle SOT S-O-T-T Signe of the Time SOT SOT il doit y avoir SOT aussi sur Youtube il s'occupe un peu de tout géopolitique mais aussi d'ésotérique d'occulte de tout et donc elle elle avait channelé avec son mari qui est un physicien qui s'appelle Arc je crois Janic d'ailleurs elle avait channelé les Cassiopiens et ils avaient posé des droits d'auteur sur leur site et tout ça et donc ça c'est la première fois où Jay Widener est arrivé là-dedans il a commencé à il s'est infiltré il a introduit il s'est introduit et puis après il essaie de prendre possession du site vous savez il sème la zizanie entre les membres et puis il récupère le site il y a des histoires commerciales en fait c'est des sites qui se vendent assez cher par la suite en fonction du nombre d'abonnés par équipe au moins je connais rien c'est pas mon truc mais je sais que ça existe donc lancer ces histoires d'ambassadeur galactique Coégoud je vous rappelle est en communication avec 123 races extraterrestres un truc dans le genre il communique au niveau galactique et tout ça ben bon de temps en temps on lui crève des pneus il se fait empoisonner on lui empoisonne son chien ah bon vous pensez qu'un de nos membres du gouvernement les plus adorés en ce moment on leur crève les pneus ils n'ont pas une trentaine de compagnies de sécurité de conseillement de protection de mise en place qui travaillent sur leur agenda quotidien et à l'avance ah ah bon on va dire donc manque de sérieux parce que si même moi j'y pense je pense qu'il doit y avoir mieux je pense que les mecs ils font même du remote view sur la journée à venir pour savoir si ça va bien se passer ou pas enfin ça c'est une hypothèse personnelle donc maintenant qu'on est à ce niveau de déclaration de disclosure on ne peut pas se permettre de prendre encore trois ans de retard sur la réalité avec ces show fantasy de la part de Gaia TV la situation devient quasiment dangereuse bon encore Gaia TV attention on parle là de la partie corrigoude aussi mais moi Gaia TV a été racheté par un mec qui faisait partie d'un culte satanique polonais et qui était très lié à la disparition de Max Spears par empoisonnement semblerait-il Max Spears qui dénonçait l'occulte et les magouilles eugéniques et de guerre raciale à venir instituées par ces pouvoirs cachés avec super soldats enfants MK ultra etc etc donc on voit que je ne sais pas il y a une possibilité alors en plus il y avait aussi Pati Grille qui est une chercheuse qui s'était vachement intéressée au crop circle et qui a sorti cinq ou six DVD à propos des crop circles qui s'était fait séduire et choyée par Gaia TV avec des propositions de contrat qui n'ont pas été respectées et qui par la suite s'avèrent se transformer en portage de plainte Gaia TV qui se sert du matériel de Pati Grille néanmoins porte plainte pour un million de dollars semblerait-il contre elle pour des raisons mais complètement fausses les unes après les autres et Pati Grille lors d'une conférence in the desert rencontre in the desert qui se passe aux Etats-Unis chaque été qui réunit des ufologues en général des chercheurs qui présentent leurs derniers travaux elle s'était fait attaquer par le biais de DEW DU pas le bon DU les Direct Energy Weapon donc les armes à énergie dirigées elle s'était retrouvée vraiment touchée perdre l'usage de ses jambes en plein aéroport sans compter les douleurs ben voilà ou fait une grille à distance par des micro-ondes là c'est pour l'instant on va dire que c'est un fusil portable à distance disons ça ça pourrait être dans une voiture ça pourrait être dans un drone aujourd'hui ça pourrait être et ça va bientôt être par le biais des wifi et de l'internet des choses avec tous les bacs d'or que tous nos portables et autres appareils wifi ont on va pouvoir leur faire émettre ce qu'on voudra comme fréquence et notamment pour cibler les personnes dont l'attitude ou le comportement ou les travaux gêne l'ingénierie sociale en place il dit qu'il faut mettre fin à cette menace que pose la CIA sur le monde des médias bon je peux vous dire que là on prend une position que tout le monde tout le monde a admise mais que personne n'ose prendre vous déclarez pas la guerre à la CIA ah ouais parce que faire opposition c'est déclarer la guerre pour eux déjà que vous avez rien besoin de faire pour qu'ils vous massacrent vous imaginez bien que s'il peut qu'on peut faire les gènes il y a un projet spécial pour nous pardon j'entends des drones j'attends les seins de drones donc DJ ici à l'écran croit dans le facteur OVNI il croit dans la rétro-ingénierie de technologie liée au dossier OVNI et il a travaillé ça avec sa série X donc il y en a déjà 57 épisodes ou 8 maintenant d'environ 2 ou 3 heures chacun donc je n'ai pas commencé à traduire et je dois même vous dire que les 10 derniers je les ai vraiment survolés je ne sais pas de quoi il a parlé donc j'ai un boulot fou mais en deux mots ça traite de la relation qu'il y a entre des clubs ésotériques aux communications interdimensionnelles et les ateliers secrets des skunk work des black project des compagnies de technologie de pointe aérospatiale et autres communication ce que vous voudrez tout médecine tout ce que vous voulez donc il y a des gens là qui font en clair de la sorcellerie et ils travaillent avec des ingénieurs donc les sorciers on va dire trouvent les formules et les ingénieurs les mettent en place après il y a une sorte de communication interdimensionnelle un petit peu comme John D avait reçu des informations de la part des archons ayant téléchargé d'ailleurs tout l'alphabet archontique c'est un autre nom ça va m'en venir l'alphabet d'Enoch je crois je crois bien l'alphabet énochien ah c'est incroyable c'est un alphabet incroyable les lettres ont des significations semblables mais différentes quel que soit suivant la position si elle est si elle est placée normalement ou sur le côté ou à l'envers donc ça fait vous avez un alphabet et chaque lettre a huit significations possibles et je pense qu'on peut aussi traduire ça à l'égyptienne c'est à dire qu'un dessin peut exprimer un son ou un idéogramme un sujet un concept donc c'est des choses à lire à plusieurs niveaux ce qui explique qu'il y a plusieurs niveaux d'apprentissage et des initiations multiples vous êtes initié au premier niveau vous êtes initié au deuxième niveau au troisième au quatrième et vous avez accès donc à ce moment-là des lectures aux autres au niveau correspondant donc on ne peut pas arriver avec un niveau mathématique de maternelle en maths en maths il faut d'abord passer par tout ça donc aujourd'hui là où toutes les informations sont livrées en vrac on est très souvent confronté à des des situations où on peut on dit ah mais non ça c'est pas possible mais ce n'est pas possible avec l'état d'esprit qu'on a à ce moment-là ce sont des situations qui ne sont pas bloquées quand on a un autre niveau d'arrivée sur le sujet de compréhension d'initiation bien on va reprendre quand il y a des sceptiques qui s'intéressent à cette histoire de TSA il y a tellement d'absurdité dans le scénario qui est livré que ça ne travaille pas dans le bon sens pour nous en tout cas ils s'intéressent là au cas de Louis Elisandro qui commence à devenir une star pour les médias qui a travaillé ou pas pour le Pentagone dans un service de contre-espionnage qui a travaillé avec John Brennan qui était directeur de l'agence de sécurité nationale je crois qu'il parle de la NSA donc en cas d'ennemis étrangers leur but c'était à une époque d'amener les gens à penser des choses fausses à quoi ça sert ? pendant ce temps-là à pouvoir faire d'autres choses auxquelles les gens ne s'intéressent pas ou c'est aussi l'activité de Wax the Dog ce film avec c'est pas très grave politiquement parlant il se passe quelque chose dans le pays pour quelque chose de gênant pour quelqu'un qui est en place pour détourner l'attention ils imaginent une guerre en Yougoslavie et il la monte du début à la fin en studio à Hollywood avec des interactions avec avec introduction d'autres éléments aussi à propos des avions ornifleurs ou plutôt des avions invisibles le but du jeu étant qu'à la fin toutes les cartes sont tellement embrouillées qu'on ne connaît plus la vérité et qu'eux ont pu se sortir d'une mauvaise passe médiatique ou ou autre ici confronté à l'activité des contre-intelligence du contre-espionnage que ce soit à propos des dossiers OVNI ou de quel que ce soit pose un réel problème pour le public déjà parce que lui est américain il parle pour les américains et que c'est un service américain qui fait du contre-espionnage sur les américains de la désinformation sur les américains donc on peut appeler ça une certaine trahison je ne sais pas c'est comme un ministère de l'éducation qui désinformerait les enfants et puis les obligerait à se vacciner à devenir cons à perdre du QI et à être soumis à des actions traumatiques vous ne me dites pas que c'est normal que ce soit votre ministère de l'éducation qui s'occupe de ça ça pourrait être plutôt un pays étranger ennemi hein ouais si vous voyez ce que je veux dire or en décembre 2017 le New York Times décrit Elisandro comme quelqu'un qui n'était pas d'accord avec sa direction donc quelque part il nous le rendait sympathique c'est le gars qui dit à son chef oh chef les gens ont le droit de savoir pourquoi vous dites des mensonges et il est dans la TTSA soutenu par la CIA le NR le FBI ah bon et les médias le promeuvent ah bon le journaliste Kate Clore met en évidence le fait qu'Elisandro quoi qu'il ait pu dire à propos des programmes ATIP ATIP Aerial Threat Identification Programme programme d'identification des menaces aériennes ou programme d'identification des menaces aérospatiales ou programme d'identification des menaces pour l'aviation et chaque fois on voit que c'est toujours une certaine ambiance dans le titre menace 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 et puis en fait il s'avère qu'on est en 2017 donc il y a déjà cinq ans de discontinuité chronologique puis un peu plus tard il dit ah mais non en fait le programme continue puis il a dit que ce n'était pas classifié donc ce qu'est défense puis après il a dit ah oui si c'est classifié donc a priori il s'en sort toujours sans répondre aux questions en plus il dit qu'il ne va pas violer son agrément de non-disclosure donc c'est ces papiers que certaines entreprises vous font signer aujourd'hui comme quoi vous n'avez pas le droit de dire de parler de ce qui a pu se passer au sein de l'entreprise et il est évident que tous les agents de renseignement signent ce genre de papier parce que sinon dès qu'ils ont fini leur contrat ça devient des menaces ambulantes et comme c'est des menaces ambulantes du coup quelque part je pense qu'ils prennent des dispositions afin de limiter les fuites et que c'est pour ça qu'on n'a que des gens qui sont à trois mois de leur mort qui parlent sur leur lit de mort à l'hôpital et qui nous disent oui j'ai travaillé avec des Yves-Nits j'ai travaillé avec des IT j'ai travaillé oui en général ils nous disent ça tiens voilà la photo d'un IT ça c'est un gris de telle race voilà vu le niveau que les gens avaient dans toute leur vie moi j'ai plutôt tendance à les croire oui non mais ça c'est la dépression le jour où le gars il passe il passe à la retraite j'y crois pas trop non pas à ce niveau là ils sont jamais à la retraite enfin on reprend or malgré l'histoire d'Elizondro lorsque Tom Delong est passé sur le Joe Rogan Show c'est une émission de radio où il a eu une prestation désastreuse a priori on avait l'impression qu'il ne savait pas de quoi il parlait donc officiellement parlant Elizondro n'est pas en charge du programme ATIP programme d'identification des menaces aériennes aérospatiales aviation etc et qu'il n'y avait aucune responsabilité c'est ce que nous dit le Pentagone or en 2017 il y a une personne qui a parlé d'Elizondro en disant donc qu'il n'avait rien à voir avec ce programme ATIP c'est le porte-parole du Pentagone il parlait donc pour l'Intercept qui est un journal il s'appelle Christopher Sherwood c'est le porte-parole officiel et il a dit officiellement qu'Elizondro n'avait rien à voir avec le programme ATIP or toute l'histoire repose sur le fait qu'effectivement il était dans ce programme et Elizondro n'a jamais pris le risque d'être confronté à une interview contradictoire il restait toujours interviewée par des gens comme George Knaip qui lui ont plutôt posé des questions du style mais quel effet ça te fait de prendre autant de risques par rapport à ces sujets secrets la question pipo bateau pour pour public de blaireau qui veut lire un truc comme Jess Bond au lieu de lui poser la question est-ce que vous travaillez encore pour la CIA est-ce que vous êtes encore sous contrat pour eux quelle est la nature de ce contrat quels sont les programmes du gouvernement fédéral mais on n'a jamais posé ces questions à Elizondro donc en résumé il nous faut mettre à jour les activités de la CIA autour de ces programmes dont ils nous disent qu'ils vont nous proposer de nouveaux moteurs et nous amener dans d'autres configurations mentales c'est une attitude dans laquelle ils sont très bons la CIA vous savez c'est l'ingénierie sociale en fonction de la notion qu'a le public du monde dans lequel il vit vous avez quasiment programmé ses réponses et ses attitudes donc vous en faites ce que vous voulez donc on a ce problème de gens qui sont jusqu'à présent fiables dans leurs expériences leur carrière on va dire qui fricotent avec ce sujet de TTSA et qui ne disent pas assez souvent qu'il y a un énorme problème là-dessous et qui en général vont plutôt dans le sens de cette disclosure organisée par le gouvernement profond d'ailleurs donc là il réveille un petit peu tous les collègues exopoliticiens ou tologues qui me fournissent tout le matériel dont je vous parle là que ce soit Linda Moulton-Houve Grande Camerone on ne va pas parler de Kéry Cassidy parce qu'elle elle est plutôt encore plus sceptique que moi à propos de plein de sujets et d'un autre côté parfois ses notions de la chose sont à mon avis très liées à sa personnalité ce n'est pas le sujet et donc plein d'autres sources jusqu'à présent globalement fiables et je suppose aussi qu'ils pensent à Richard Dolan donc l'idée de DG c'est de se concentrer sur les choses vraies de se débarrasser de la CIA à quoi ça sert d'avoir des journaux qui nous balancent la propagande de la CIA ou qui mentent carrément c'est ce qui se produit là avec le New York Times et le Washington Post par exemple imaginez ils ont eu un médicament pour le cancer même si ça ne marche pas c'est mieux que de rien avoir voilà la situation dans laquelle on est non ça ne fonctionne pas surtout qu'on sait qu'il y a des vrais médicaments ça c'est moi qui rajoute ce n'est pas une attaque personnelle mais le journalisme d'investigation pas à la portée de tout le monde donc quand quelqu'un arrive en disant j'ai été à la à travailler pour j'étais à la tête d'un programme d'identification des ovnis puis j'ai démissionné par divergence d'opinion avec l'autorité et qui maintenant vient travailler avec Tom Delonge et s'apprête à nous révéler des secrets et qu'en plus maintenant vous vous rendez compte que ce n'est pas vrai qu'il était plutôt un service de contre-intelligence de la CIA travaillant avec toute la les technologies disponibles pour ce boulot de désinformation contre-intelligence vous vous rendez compte que la situation est légèrement différente donc il faut la dénoncer et qu'il faut libérer pour le public une base d'information commune fiable et voilà ça ce sera du vrai journalisme l'histoire qui est avancée par les mainstream médias sont vraiment très dangereuses est vraiment très dangereuses glissantes et s'il y avait une union des médias indépendants les mainstream devraient faire marche arrière et c'est ça qu'il nous faut viser bien sujet suivant qu'est-ce qui s'est passé après que l'article de The Intercept soit sorti et que John Grimwald aussi ainsi lui-même a mis en place enfin a mis en place a décrit ses programmes ATIP programme d'études des menaces aériennes globalement y compris le travail de Harry Reid qui sont donc des journalistes spécialisés reconnus ça met en évidence un petit peu un certain clash qu'il y a entre Podesta de Long d'un côté et de l'autre côté Trump et sa Space Force sa Navy spatial on a pu aussi avoir des confirmations par la suite que TTSA a été soutenu par la CIA par le biais de journalistes ou d'agents qui en fait sont intéressés par le déroulement de l'action donc ils ne vont pas forcément être honnêtes par exemple il semblerait que Georges Knapp ait quelques intérêts dans la TTSA donc évidemment ce n'est pas le genre de déclaration qui qui l'arrange on se rappelle que la TTSA a fait entrer en jeu Bigelow qui est quand même un milliardaire il a mis en place enfin il a fait rentrer dans le jeu Harry Reid qui est donc plutôt un personnage politique j'avais dû le dire journaliste tout à l'heure plutôt politique mais parce que c'est un sénateur de haut grade c'est un sénateur leader du Nevada or le Nevada a du poids à ce niveau-là n'oublions pas il y a Las Vegas d'une part puis il y a plus ou moins toutes les zones 51 moi je dirais les zones 51 enfin 51 S2 Papou's Lake China Lake toutes ces zones on va dire on ne peut pas dire que la zone 51 travaillait avait un fonctionnement ouvert au public et Harry Reid est le gars qui a couvert ce genre d'activité donc quand Tom Delonge s'est craché lors du Joe Rogan Show on a vu apparaître des articles de journaux disant que par exemple Harry Reid était favorable à de plus de recherches et d'enquêtes sur le sujet OVNI or Harry Reid a bloqué des ordres d'enquête sur la réserve fédérale et non pas une ou deux fois mais 13 fois alors est-ce que vous pensez que quelqu'un comme ça veut la transparence à propos des programmes les plus secrets au monde le dossier OVNI un des plus secrets tout lié de toute façon or Harry Reid avait écopé du surnom Dirty Harry pas à propos de Clint Eastwood mais à propos de la manière dont il se comportait politiquement parlant au niveau du Sénat donc voici encore un aspect de cette disclosure officielle donc quand Harry Reid soutient des arguments de la TTSA il faut le prendre avec des passes il était mis en cause avec deux autres sénateurs mais c'est trop bête ils sont morts on ne peut pas le confronter c'est ballot quand même or maintenant le Pentagone sort en disant qu'Elisandro n'a pas de responsabilité or il se défend en disant que cet article de l'Intercept est faux il dit même qu'ils chanteront sur un autre ton dans une semaine ce qui peut avoir plusieurs significations il dit que c'est parce qu'il va se débrouiller pour que le Pentagone admette qu'il faisait partie du programme or le Pentagone fait le contraire il renforce le fait qu'Elisandro n'avait pas de responsabilité sur le programme ATIP et que le mémo du sénateur Reid en 2009 ne change rien donc maintenant l'histoire de la TTSA comme quoi Elisandro était à la tête du programme ATIP on peut la jeter or il est passé à la télé il a réussi à ramener des millions de dollars pour la TTSA en fonds de financement et il a le feu vert auprès des MSM des médias mainstream qu'est-ce qui se passe là en répondant ce qu'il a répondu Trump aujourd'hui au journaliste Papadou Poulos à droite sur la photo finalement Trump soutient la version de Tom Delonge et Elisandro Podesta Delonge l'histoire que Podesta et Delonge sortent il faut se rappeler que ce journaliste travaillait donc effectivement pour le camp Clinton il y a eu donc une évidence de fissure entre les deux clans du Deep State le clan Trump et le camp Clinton quoi qu'il en soit ces deux clans travaillent quand même en nous laissant croire comme décor qu'il y a une menace de l'espace à laquelle on a besoin de réagir soudainement en cas à Tchernobyl et à Fukushima il y a eu une intervention de soucoupe volante un peu avant déjà mais surtout après à Tchernobyl ils ont trouvé de l'aluminium au sein du réacteur ce n'est pas possible il n'y a pas de possibilité de création d'aluminium à partir des éléments qui y étaient or la quantité d'aluminium par rapport à la quantité de combustible radioactif avec lequel on allait confronter en réaction est suffisante pour que Tchernobyl il a eu lieu il a eu lieu mais ne soit pas aussi catastrophique que ça aurait pu l'être pour Fukushima c'est à peu près pareil il s'est aussi passé quelque chose parce qu'on peut dire que tout a été fait à Fukushima pour que ça foire mettre les piscines de refroidissement à l'étage c'est des plans vous ne pouvez pas imaginer sur une faille sismique en plus installer les centrales nucléaires c'est vraiment fait pour que ça foire et que ça foire grave et donc là pour l'instant on en souffre on en pâtit mais pas autant que ce qu'on devrait que ce soit Tchernobyl ou Fukushima semblerait-il donc moi c'est je ne sais pas s'ils sont ziti ou terrestres si c'est la Breakaway Civilization si c'est des ziti non-humains en tout cas ce qu'on peut dire c'est que c'est il y a des vidéos diverses en plus bon on va reprendre donc là il nous montre une photo connue elle n'est pas hd du tout de toute l'équipe de la TTSA enfin toute l'équipe l'équipe publique avec Tom Delonge Podesta il va les nommer je vais vous les dire il y a aussi Peter Levanda et qui est un auteur fiable et prolifique en fait ils avaient été voir JP Farrell pour écrire à ce propos là mais comme il n'était pas pour Madame Clinton ils ne l'ont pas pris lui Farrell bon passons au niveau finance quand la TTSA parle d'écrire des livres de fiction ce qui va donc concerner Peter Levanda et Tom Delonge qui a déjà écrit un ou deux livres secret machine à propos d'ovnis plus ou moins mais je ne l'ai pas lu donc quand la TTSA parle fiction en film ou en livre de manière à éduquer le public on va éduquer le public par le biais de trucs qui ne sont pas justes c'est hallucinant comment ils peuvent réfléchir comme ça les gens or lorsque vous traitez de réalité mais que vous avez la CIA à côté de vous on va vous mettre en observation le public va vous regarder et donc là il y a une erreur qui a été faite vis-à-vis de la politique de la TTSA ils se sont en fait basés sur la capacité de la CIA de contrôler les médias et c'est un fait que la CIA vous défait votre carrière en tant que journaliste quel crédit peut-on avoir à ces médias qui nous parlent justement de ce tanker actuellement qui est en feu en face de l'Iran mais il faut savoir que le propriétaire du tanker a dit qu'il avait vu des objets volants le percuter donc il n'a pas pu les identifier ça peut être des missiles ça peut être autre chose mais l'idée c'est que c'était des objets volants pas des mines ni des torpilles à moins que les torpilles ne volent ce qui est oui c'est ça la différence entre l'eau et l'air c'est un petit peu de densité ce sont deux plasmas on va dire donc si vous pouvez passer de l'un à l'autre il y a des soucoupes volantes qui le font sans aucun problème à la même vitesse ils traversent l'eau l'air l'eau l'air intéressant donc la TTSA a mis Elisandro directeur de la sécurité globale TTSA est enregistré comme une compagnie de divertissement depuis quand est-ce qu'une compagnie de divertissement est un directeur de la sécurité générale autre sujet on voit souvent Elisandro en train de présenter ce petit film ce type vidéo de l'observation au radar depuis les pilotes donc du phénomène qu'ils appellent le tic-tac là et c'est de ça dont on avait parlé dans les journaux pas que ce soit la première fois que les journaux en parlent mais d'habitude ils ridiculisaient la chose ce qui n'a pas été le cas là en décembre 2017 mais dans cette compagnie de TTSA il y en a combien qui font partie de la CIA en fait mais il y a aussi James M. Bliban qui montre là à l'écran qui est un des plus gros contracteurs de la CIA travaillant depuis 30 ans avec la CIA dans des opérations majeures il est le cofondateur et vice-président des opérations de la TTSA bon c'est le second poste après PDG et il a 30 ans d'expérience dans la CIA on sait que la CIA a un gros problème avec la vérité même la Maison-Blanche a eu du mal à lui faire admettre la vérité même lorsque ça considérait l'assassinat de leaders étrangers le professeur Peter Dale Scott de Lucie Berkeley s'est beaucoup intéressé aux relations entre la CIA et le pouvoir exécutif et qu'il y a dans le deep state dans l'état profond un domaine privilégié des services de renseignement qu'une des premières actions de la CIA a été contre JFK qui se demandait vraiment de quelle manière ils allaient pouvoir révéler le dossier OVNI au public tout en travaillant avec les gouvernements étrangers par abord en premier abord voire même d'ouvrir des dossiers communs avec les Russes sur les OVNI ou des incidents nucléaires mais comme les services de renseignement ont pris Kennedy comme une menace donc en clair le docteur Samy Van 25 ans haut de gamme de la CIA et fondateur de TTSA le docteur Al Puthoff département sciences et technologies depuis les années 70 il travaillait avec la CIA dans le remote view et autres aspects spatiaux on s'en rappelle au SRI Stanford Research Institute il est lié à la NASA au DOD à la communauté du renseignement aux technologies de pointe et du futur donc il a travaillé avec la CIA depuis le début des années 70 ici on a Steve Justice il a travaillé pour les programmes avancés à Lockheed Martin ce que j'appelle souvent les skunk work Lockheed Martin est une des compagnies aérospatiales majeures que même Jim Garrison avait identifié comme étant profondément impliqué dans les secrets les assassinats notamment dans l'assassinat de JFK en cas 40 états des Etats-Unis sont sous contrat pour le contrôle des populations avec Lockheed Martin Lockheed Martin ils ne font pas que des avions toutes ces compagnies ils font aussi du radar ils font du wifi ils font de la 5G ils font de l'internet des choses ils font du contrôle mental et à mon avis c'est eux qui sont en charge pas des Adjustment Bureau mais sont en charge des programmes de TI de Targeted Individuals de harcèlement des individus ciblés par le biais d'armes à énergie dirigée domaine dans lequel ils sont en pointe ben voyons 40 nations des Etats-Unis 40 états des Etats-Unis au minimum peut-être 42 un article que j'ai vu il y a 9 mois me semble-t-il bon étude maintenant de Louis Alessandro encore il ne cache pas qu'il a fait une carrière d'officier de renseignement il a travaillé en Amérique au Moyen-Orient il s'occupe d'un programme d'identification des menaces aérospatiales en focusant en se concentrant sur les technologies aériennes non identifiées technologies aériennes non identifiées or non il ne l'a pas fait il n'y a aucune preuve nulle part qu'il a contrôlé ce programme le Pentagone est sorti en disant qu'il n'avait pas de responsabilité dans ce programme donc il y a un mensonge pourquoi est-ce que le Pentagone ment pourquoi est-ce que les médias sont en furie contre le Pentagone petit encart la différence entre les partis Obama Clinton et Trump que ce soit dans la CIA dans le Pentagone dans la Névi partout bon maintenant on va s'intéresser à Chris Mellon donc Chris Mellon avait travaillé pour George W. Bush voilà à l'écran rapidement donc il écrit des articles sur les ovnis et la menace qu'il propose et ça passe dans le Washington Post oh il travaille pour la TTSA donc tous ses articles sont suspects parce qu'il fait la promotion des mêmes buts que ceux soutenus par la TTSA et donc la CIA donc il a travaillé pour les Bush et les Clinton ben voyons ça ça va ça lui fait des points de retraite anticipés là aujourd'hui ah ils meurent tous autour des Clinton c'est bizarre bon il a aussi été impliqué dans des opérations spéciales il a de multiples niveaux on le retrouve dans la communauté du renseignement n'oublions pas que ça a permis la guerre d'Irak sur de faux préceptes prétextes les armes chimiques de Saddam Hussein alors est-ce qu'on peut faire confiance à la CIA sur ces nouveaux sujets enfin ces sujets très importants ou est-ce qu'il faut considérer qu'ils nous ont menti dans le passé et est-ce que ce mensonge était dû à leur relation approchée avec Wall Street et les compagnies pétrolières n'oublions pas que la CIA est une une organisation extra-constitutionnelle une force extra-constitutionnelle tout le monde voit bien qu'ils dépassent amplement tous leurs mandats c'est pour ça que Truman avait dit après l'assassinat de Kennedy qu'il fallait une réforme juste un mois après l'assassinat de JFK on est à la période où en fait la CIA a pris le pouvoir d'une certaine manière en tout cas enfin je dis moi si on considère que c'était un coup d'état l'assassinat de JFK en septembre aussi ça a encore été un coup d'état c'est des coups d'état pour aller de plus en plus profond vers la situation actuelle on reprend docteur Moran Kohn consultant pour la sécurité nationale encore un poste vraiment explicite dans une compagnie de divertissement spécialisée dans la prévention contre les armes biologiques ou de destruction massive 30 ans de carrière avec la CIA parmi le haut gratin ah donc on a dans cette TTSA que des professionnels de la CIA et de longue date et à des hauts postes mais pourquoi donc est-ce que la CIA est aussi impliquée profondément dans la TTSA to the star academy et ici impliqué dans la enfin il va se servir de ses états de service dans la recherche et le développement R&D round je rigole DJ s'intéresse au fait que le fait que la CIA puisse par le biais d'explications et de scénarios se débarrasser de quelqu'un dont ils ne veulent pas est vraiment une situation inconstitutionnelle vu le travail que la CIA a fait dernièrement depuis deux ans pour essayer de prouver une collusion entre Russes et Trump et par le biais d'une certaine finesse finalement ce dossier Mueller a fini par prouver que s'il y a eu une collusion c'était entre les Clintons et les Russes et au-delà du dossier Uranium One il y a aussi une collusion entre les Clintons et les Chinois et de l'espionnage parce que Clinton a laissé libre accès à son portable qu'elle amenait à domicile et qui n'était pas sur des lignes sécurisées du gouvernement alors qu'elle traitait de dossiers sécurisés du gouvernement enfin voilà on reprend car en fait la CIA est en train de trahir les Etats-Unis en soutenant en obéissant à des ordres qui sont des ordres de haute trahison enfin bon je pense qu'elle lutte contre tous les gouvernements et qu'elle n'est pas unifiée à son sein on continue bon sujet suivant depuis 18 mois tout ce qu'on a soulevé a été repris là par The Intercept et donc ça a mis la TTSA entre le marteau et l'enclume d'où est-ce que sort cette action John Greenwald a mis en place une chronologie d'événements qui ne correspondent pas j'ai suivant Tom Delong met en évidence que le gouvernement a un plan d'action d'information sur les ovnis qui sous-tend tous les stars académies mais Delong ment et on ne peut pas faire confiance à ce qu'il nous dit il faut prendre en compte que le complexe militaire ou industriel est profondément investi dans son financement à TTSA cet article dit Intercept met aussi en évidence l'appartenance de nombreux membres de la TTSA à d'anciens services de renseignement et à de hauts niveaux dans ces services la CIA en l'occurrence il remarque aussi que les médias font la promotion de ce nouveau show qui s'intitule non identifié et c'est très intéressant de voir qu'en même temps il y a Trump qui promeut sa force spatiale la Navy de l'espace il paraît que Tom Delonge a fait un tweet disant que un hélicoptère de l'armée avait été abattu par un ovni en Italie donc c'est encore un argument qui va dire il y a une menace il y a une menace il est bien clair que d'où que ça vienne cette disclosure à propos des ovnis il nous le propose dans le décor les IT sont méchants ils nous menacent il y a un problème encore bon il y a pas mal de généraux américains dans les années 50-70 qui avaient dit ben écoutez non il n'y a pas de menace de la part de ces observations et de ces événements aériennes non identifiées bon ceci dit il y a eu aussi des périodes de tir à vue et par la suite il y a eu un mot d'ordre comme quoi il fallait arrêter de tirer parce que finalement on perdait trop d'avions nous les humains de manière générale mais non seulement militaire mais aussi civil semblerait-il il y a 2-3 longs courriers qui ont craché dans les années 70 pas pour des raisons innocentes pas par hasard mais enfin en général si vous au moment où le pilote avait verrouillé son radar sur l'ovni et qu'il voulait appuyer sur le missile ce bouton là était bloqué tout le reste fonctionnait et le bouton d'armement en fait de tir était juste lui bloqué donc en fait ils ont remarqué que s'ils avaient voulu être une menace ils ne seraient déjà même plus là nous les humains on ne serait déjà plus là si la manière d'envahir la planète en car par les ovnis les ETs était telle qu'Hollywood nous la montre une guerre en fait nous ne serions plus là depuis bien longtemps on n'a pas le niveau en même temps en ce moment il y a beaucoup d'histoires d'ovnis qui parviennent jusqu'aux médias en car moi je trouve que ça fait déjà 20 ans qu'on voit des ovnis des ETs dans toutes les pubs pour les voitures ou autre il y a un moment j'avais encore la télé donc ça remonte à avant ce décodeur qu'ils nous ont obligés à mettre qui coûtait 50 francs parce que je ne l'ai pas pris j'ai arrêté la télé c'était pour là à peu près j'ai bien fait j'avais déjà perdu assez de temps comme ça en plus il semblerait que Tom Delonge ait été sélectionné dans un programme qui tournait dans les années 60-70 intitulé le Bobo au sein des services d'intelligence ça concernait des opérations psychologiques sur des gens dont on se sert pour obtenir des données mais qui ne s'en rendent pas compte donc il y a des gens qui disent que Tom Delonge ne sait pas qu'il est utilisé bon c'est possible mais bon à un certain niveau vous êtes adulte vous êtes millionnaire vous avez la possibilité de dire que vous avez été utilisé ou pas vous n'avez pas perpétué cette zone d'ombre d'autant plus s'il y a de bons journalistes sur l'affaire vous ne vous présentez pas comme membre d'un parti de gauche alors que dans votre passé vous étiez dans un parti de droite surtout si vous savez que vous allez être mis en lumière et qu'on va s'intéresser à votre cas donc en fait on se rappelle que la TTSA est là pour dire que le gouvernement a caché des choses et qu'eux travaillent dessus mais alors à ce moment là pourquoi est-ce que vous peuplez votre direction de gens du gouvernement et de la CIA en faisant un petit tour du côté politique un petit encart par le financier cette compagnie a en fait 15 millions de dollars de dettes comment avez-vous pu dépenser 15 millions de dollars en une année dans la communauté ufologique bon on passe maintenant à John Podesta donc on se rappelle qu'il avait fait une déclaration disant que les gens étaient maintenant capables de supporter la vérité quant aux ovnis bon il était manager de la campagne d'élection de Clinton il représente le lien vrai entre l'administration Clinton le groupement d'élection de Clinton et Tom Delonge et on se rappelle que Clinton était commencé à parler justement de UAP phénomène aérien non identifié en anglais en disant qu'elle allait tout révéler s'il était élu comme ils font tous or son mari avait fini par dire oui c'est vrai mais il y a au sein du gouvernement un gouvernement que je ne contrôle pas mais bon elle ne devait pas être là ce jour-là elle n'a pas entendu qu'il disait ça je ne sais pas elle devait faire du repassage de robe on remarque bien de toute façon qu'il passe du mot UFO ovni donc UAP ou PAN en français phénomène aérien non identifié ou mal identifié si vous voulez rigoler donc en clair Elisondo dit qu'il avait un poste de contrôle sur le programme ETIP le Patagone nie ça il nie que Elisondo avait ce poste de contrôle sur un programme ETIP bon du coup il ne nie pas qu'il y avait un programme ETIP au moins ça parce qu'ils ont lié jusqu'à maintenant mais bon si vous cherchez de la continuité dans leur déclaration dans la TTSA on le met en évidence parce que justement il a de l'expérience puisqu'il a tenu un programme ETIP d'après ce qu'il disait et donc il n'y en a pas de preuves donc que se passe-t-il donc prenons le problème du niveau de la presse au niveau de la presse qui c'est qui a soutenu cette sortie de la TTSA dans la presse pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas enquêté un petit peu mettant un jour tout ce dont on parle aujourd'hui par exemple et à propos je disais que c'était ça avait un rapport avec la fuite dont parlait Richard Dolan et tout ça en fait pour l'instant on en est assez loin on est toujours sur le problème de l'admission du sujet comme réel ou pas mais on n'est plus sur la fuite par contre la fuite pourrait être une opération de désinformation mise en place malgré le fait que l'amiral Wilson était vachement en pétard qu'on le remette à sa place en lui disant on n'a rien à foutre de tes réactions sans si on veut tu perds deux étoiles et tu pars à la retraite demain fais ce que tu pourras quel style tu n'as pas le niveau quoi tu pensais pouvoir transformer la planète avec trois divisions et deux compagnies ce qui est possible mais en fait si on veut tu ne le fais pas voilà la mise en évidence d'une breakaway civilization donc moi je trouve que ils en font des tonnes pour essayer de se sortir d'une situation où rien ne changera où ils pourront continuer à rétro-ingénierer à faire tout ce qu'ils veulent à nourrir cette breakaway civilization d'une part et à nous maintenir à nous en état d'apathie non réactive obligés par l'ambiance de guerre et de restrictions à subir une vie de plus en plus déplorable avec la mise en place d'un système fasciste global total dont le but est de se débarrasser de l'humanité puisque toutes les technologies qu'on nous propose vont flinguer la vie donc c'est juste le passage ou l'obligation de passer en transhumanisme pour survivre et donc le pas volontaire d'admission de la plus et de la perte de notre autonomie de notre liberté de notre destinée au sein de la roue des réincarnations parce que ça va jusque là maintenant toute réincarnation future sur terre intervenant dans un monde où il n'y a plus de contact entre notre moi supérieur et nous-mêmes par le biais d'hiver destruction de la pinéale tout ça et tout ça et tout ça bon on reprend donc on s'intéresse à un tweet de Brendan Banner après que l'article de l'Intercept soit sorti il en attend plus du Pentagone donc il demande des explications il s'avère que Bender en fait il s'appelle Bender à effacer son tweet question maintenant que la TTSA est en train de plonger pourquoi est-ce que tout le monde essaie de la sauver ce qui nous permettrait à nous d'avoir la vérité le fait qu'elle se crache donc question qu'ont-ils en gagné Lester King George Knapp réveillez-vous vous êtes des plus anciens et respectés journalistes en ufologie qu'est-ce qui vous prend de prendre un aussi odieux mensonge en défense Alputov dit qu'il a remarqué qu'il y avait des dissonances dans les divers rapports mais c'est à peu près normal puisque le public n'est pas censé savoir tout ce qui se passe dans les services de renseignement de manière quotidienne il faut faire l'ajour sur cette affaire je pense qu'on va conclure là ah non encore une heure de quoi va-t-il parler tout le monde ment tout le monde a menti au gouvernement au public aux journalistes il est redoutable de voir qu'on a de bons journalistes qui sont tombés sont-ils faits avoir ou pas le fait qu'Harry Reid promeuve une disclosure n'est pas fiable ce gars a toujours bloqué toutes les recherches lorsqu'il était sénateur du Nevada à propos des zones 51 en fait ils ne veulent pas la vérité mais ils veulent que on croit ça lorsque DG s'intéressait à Brian Bender on lui a signifié que s'il en faisait une vidéo elle serait censurée on peut remonter jusqu'à Kennedy à l'affaire Kennedy si on veut savoir quelles sont les implications de Bender bon si j'ai bien compris là à cette époque-là il a eu un poste de responsabilité journalistique médiatique il était plus ou moins mis en place par la CIA tout en amenant une autre version que celle que la CIA voulait nous voir adopter quant à l'assassinat de JFK et donc ça en quart de chez en quart ça nous rapporte à ce que Miles Matisse avait détecté comme quoi il nous balançait en même temps leur version pipo mais aussi déjà des formules des prêtes à penser pour les sphères complotistes je dirais on continue un des problèmes majeurs de la CIA c'est qu'ils sont associés avec l'assassinat de JFK on se rappelle que la CIA avait balancé énormément de dossiers et d'interrogations sur Robert Kennedy et la possibilité de tentatives d'assassinat par des Cubains or quand on regarde bien qui c'est qui tenait enfin qui c'est qui était impliqué dans cette histoire d'assassinat et de Cubains c'est la CIA et qu'est-ce que Kennedy Robert Kennedy essayait d'étouffer soit disant le programme d'assassinat de Castro d'assassinat du meurtre de Castro d'assassinat par Castro de JFK donc Brandon là à l'époque essayait de faire passer Robert Kennedy pour quelqu'un qui cachait des secrets ce qui était en fait l'inverse accusation inversée il avait écrit un article intitulé « Honte au Kennedy » maintenant vous avez une idée d'où vient Brian Bender lors de cette émission nous avons parlé beaucoup des problèmes qu'avait JFK vis-à-vis de la CIA et avec les forces extra-constitutionnelles notamment le fait qu'à la fin de sa vie il voulait ouvrir le dossier OVNI au public et il nous a été montré ces documents le fait que Bender était un expert dans le fait de ne pas poursuivre la CIA mais plutôt être à charge sur les Kennedy est-ce qu'aujourd'hui ça peut être une personne fiable pour mener la disclosure de la CIA sur la CIA perso je dirais opposition contrôlée n'oublions pas que JFK voulait exploser la CIA bon donc on a la CIA qui veut récupérer sa crédibilité aussi afin d'amener le développement d'un programme contre des menaces spatiales et obtenir du congrès des millions de dollars ils travaillent dessus ils essayent différents programmes avec Pandolfi et d'autres pendant des années il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec Pandolfi c'est une arnaque aussi son moteur anti-gravité ça ne fonctionne pas c'est faux finalement ils en viennent à travailler avec une compagnie de divertissement et possiblement un bobo donc de longe et en plus ils soutiennent tout ça avec un nid d'espions de la CIA qui font appui sur la presse et les médias qui reçoivent des instructions de parler de l'affaire sous la version menaces extraterrestres ce n'est pas vraiment une disclosure on n'entend rien à propos de civilisation extraterrienne il s'arrête juste au fait que c'est une menace et hop il est vraiment intéressant de regarder qui sont les figures derrière et qui ont lancé l'affaire regardons-en une autre encore Mender en parle dans ses rapports que le Pentagone lui aurait dit en 77 pour le New York Times et les autres qu'Elizondo était dans ce programme je ne sais pas si je ne me suis pas trompé dans une date parce que Elizondo il me paraît plus jeune que moi et en 77 j'avais 16 ans à peu près donc je ne le vois pas à 14 ans à la tête d'un programme vous pensez qu'il a 60 ans les gars là ? je ne crois pas bon on revient à Bender il s'est servi de la promotion d'une série télévisée non identifiée pour passer à l'écran il est apparu à la caméra de nombreuses fois avec une sorte de position privilégiée pour parler d'Elizondro Mellon et des enquêtes sur les ovnis assez drôle il se sert de position avec des degrés dans les services de renseignement des degrés de sécurité défense ce qui amène normalement une sécurité une fiabilité du personnage mais en fait ils sont dans des métiers et dans des opérations de tromperie constante bon parce que sinon il dit vous avez vu on a des pointures pour soutenir nos travaux et nos enquêtes mais en fait ces pointures là c'est les rois de la tromperie donc il ne ment pas mais il dit même la vérité seulement il l'amène d'une telle manière qu'on va prendre le bon côté de la vérité pour le public qui doit penser que les pointures on a de la sécurité derrière nous et non pas voir que c'est les pointures qui vous trompent depuis 70 ans on reprend bon il finit par dire que possible que la TTSA soit utilisée pour une sorte d'opération secrète c'est vrai que c'est amusant de voir finalement la situation dans laquelle Samet Trump peut répondre à l'ancien directeur de campagne des Clinton en le poussant à répondre à une question qui finalement le ferait soutenir la version de la CIA et de la TTSA en donnant du crédit aux observations des pilotes à propos de ces ovnis là les tic tac là alors qu'il y a tellement d'autres des observations d'ovnis autour des crop circles ces ovnis plasmatiques qu'on voit sous forme de plasma de Merkaba géante et qui après ont laissé des crops enfin c'est intéressant je ne sais pas si c'est eux qui l'ont laissé ou si à la suite de leur positionnement là sur la surface des gens de l'intérieur ont envoyé un faisceau d'ondes particulier qui allait donner cette information-là après au territoire est-ce que c'est une signature de gang des tags est-ce que c'est des tests d'arma énergie dirigés par l'armée est-ce que c'est des sortes de mandalas qui envoient des ondes de forme informatrices au corps énergétique de la Terre plus les qualités nutritives supérieures des grains de blé en général les années suivantes aussi les crop circles ça reste intéressant puis c'est aussi une petite activité nocturne pour quelques clampins et leurs planches mais bon eux-mêmes ils sont sous contrôle mental des fois ils ne s'en rendent pas contre on continue donc en fait une des certifications la certification générale pour la position d'Elizondreau comme directeur d'un A-Type programme repose sur une collègue à notre Twitter dont on vient de parler là qui est un agent nocif Brian Bender et la personne en question s'est fait virer pour mauvaise conduite donc il a aussi un rôle dans le fait de faire admettre par la répétition et par le référençage des émissions qui sont de montage quelque part en les faisant admettre dans le flot d'informations des mainstream médias finalement ils amènent un sujet avec un a priori désiré pour le public donc en fait ils nous amènent une preuve avec un témoin qui n'est plus crédible par la suite aussi enfin ça je trouve que c'est une méthode habituelle les relations entre George Knapp et Harry Reid ce sénateur indélicat tourne autour de Las Vegas Bigelow Aerospace Las Vegas la CIA Las Vegas Bigelow le millionnaire Banning le milliardaire y a-t-il une connexion entre les Mormons Bigelow et Harry Reid le problème c'est que l'église des Mormons a une relation avec la CIA depuis des dizaines d'années pourquoi ? ça remonte loin on pourrait aussi parler du Watergate avec tous ces gens qui étaient des Mormons connectés à la CIA ces organisations telles que les Mormons sont toujours liées aux services de renseignement parce que les services de renseignement les ont infiltrés aussi et se servent d'eux de par le monde je ne pense pas que ce soit une relation saine et donc c'est pas pour mêler Bigelow à des méchants mais si vous êtes milliardaire et que vous avez des objectifs il va faire intervenir ces réseaux donc sûrement Harry Reid qui lui a obtenu le contrat pour 22 millions alors qu'il n'y avait pas de concurrence ce qui est très bizarre parce qu'il y a souvent des dizaines de contracteurs de sous-traitants qui se proposent il y a beaucoup d'éléments ici qui nous font penser qu'on regarde une situation qui est déjà bourrée de fausses explications mais qu'en plus elle a été mise en place depuis un certain nombre d'années pour se dérouler tel que et qu'ils attendaient juste le bon moment qui est arrivé avec De Long et Podesta quand ils sont passés par la maison Clinton ce qui leur donnait l'occasion de mettre la main sur les dossiers OVNI et d'utiliser cette menace d'OVNI pour stimuler leur activité à la place ils ont eu Trump en place or Trump ne veut pas soutenir la version de la CIA et donc maintenant on a des gens comme Bender qui essaient de faire sortir cette affaire de la soutenir sans se comporter de la manière dont se comporterait un vrai journaliste pour autant voici encore qui s'ajoute au problème qu'il y a sur cette histoire nous là dans les médias indépendants on ne peut pas supporter de la daube et on ne peut pas soutenir la disclosure selon la CIA or il y a des gens bien il y a des bons chercheurs et vous ne devriez pas soutenir la TTS encore je viens d'entrevoir la possibilité pour une solution encore en plus c'est à dire que là n'empêche pas l'autre une fois de plus mais encore avec une autre une autre solution je vais vous dire par là que ce n'est pas parce qu'ils veulent soutenir la rétro-ingénierie de faux moteurs qu'il n'y a pas une rétro-ingénierie possible de vrais moteurs avec de vraies énergies différentes libres voilà une illustration de ma part Elisandro est en mission il n'est pas en train de faire de la disclosure il est en train d'amener celle du gouvernement pas un journaliste ne lui a vraiment demandé s'il était encore employé par une agence de renseignement en car on sait qu'ils sont employés à vie sont toujours à disposition à mon avis oui donc en fait il s'intéresse plutôt à ceux qui soutiennent la TTSA il ne s'intéresse pas à ceux qui soutiennent la réalité ou pas mais plutôt la réalité semblerait-il du mémo fuité depuis l'héritage d'Edgar Mitchell ce dont je parlais au début de la vidéo il y a deux heures de ça on va se dépêcher bon donc la TTSA est une création de la CIA ils ont une propagande de menaces fausses leur menace aérienne est un faux prétexte donc il y a en ce moment une levée aux Etats-Unis de presse indépendante contre cette histoire bienvenue bravo lorsque John Brennan était directeur de la CIA il a été pris en flagrant délit de mensonge de nombreuses fois sous l'administration Obama alors qu'Elizandro parle de cette période comme étant employé dans le gouvernement Brennan était accusé d'envoyer 50 actions contre les terroristes pour en avoir un seul et qu'en fait du coup ils ont créé surtout 49 nouveaux il a été impliqué dans un scandale à propos d'un programme de drones Brennan il est sorti en disant vous savez on devrait en savoir plus à propos de ces ovnis donc il soutient la version TTSR donc c'était le boss à Elisandro pardon c'est un agent principal dans le désir de remplacer le président actuel la CIA impliquée dans l'éviction d'un président ça nous rappelle encore JFK suite à l'accusation d'avoir accumulé 37 millions de dettes d'hommes de l'ange ou de l'ong et on devait en être à 15 millions en avril de cette année c'est beaucoup d'argent ça c'est beaucoup d'argent qui pourrait servir à faire chanter parce que dans les médias indépendants ou la zone ufologique dépenser 15 millions de dollars pour rien ça se verrait ce montant est hors des charts hors normes pour ce genre de domaine on parle là de la presse ufologique et si ça devait être un moyen d'action de la CIA sur la TTSA ça le sera donc on a beaucoup d'argent de salles politiques des journalistes tripous des politiciens aussi tout ce qui a été discuté ce soir vient de rapports officiels il n'y a pas d'éducubration c'est incroyable que 50 ans après l'assassinat de JFK il y ait encore des dossiers qui soient classifiés on se rappelle que la CIA voulait qu'on croit à cette histoire de balle magique qui avait rebondi en blessant plusieurs personnes à plusieurs endroits entre autres entre autres c'est eux qui ont aussi sorti encore le terme de théorie de la conspiration tous les gens qui ont remis en doute et en cause la version officielle du gouvernement américain à propos de l'assassinat de JFK ont été traités de théoriciens du complot qui devient conspirationniste théoriciens oui parce qu'aux Etats-Unis on dit conspirationniste alors qu'il est évident aujourd'hui qu'ils nous ont menti et qu'on avait raison déjà à cette époque en fait c'est ça l'éveil de 2012 c'est les gens qui se rendent compte que non là il y en a trop c'est pas possible une erreur deux erreurs des erreurs qui tous s'enchaînent toutes nous amènent au même état si les choses vont mal c'est fait pour et par qui et comment ben voilà bien ça ça me met du baume au coeur et on a marre d'avoir raison quand on décrit des trucs aussi horribles je décris aussi l'antégravité moi bon ça c'est une bonne idée on va pas donc il faut que la TTSA fasse page claire qu'elle s'explique qu'elle avoue à propos de quoi est-ce qu'elle a menti dans quel but il faut évidemment qu'elle se débarrasse de tous les gens de la CIA pour récupérer une quelconque crédibilité et les mainstream médias ont aussi des aveux incroyables à faire ne serait-ce qu'à propos des fake histoires de la présence d'Elisandro en tant que contrôleur des programmes ATIP donc les programmes ATIP existent ça c'est sûr mais même Blue Book était un programme du gouvernement Blue Book programme du gouvernement des années je sais pas 55 je dirais mais peut-être je me trompe qui était déterminé à ridiculiser et bafouer toute histoire d'OVNI et là je sors de Wikipédia maintenant et je passe chez Wikipam Wikipamédia projet Blue Book projet il janus à double face avec effectivement une première partie qui était dédiée à décrier toutes les observations tous les témoignages ridiculiser les gens faire pression sur eux leur faire peur leur piquer le matériel qu'ils avaient pu récupérer ah oui enfin ça c'est déjà plutôt la deuxième partie c'était récupérer en fait tous les artefacts les ovnis crachés les extraterrestres réfugiés possiblement et je sais ça parce que le père de Freeman Fly Freeman TV était un franc-maçon de haut degré qui appartenait justement à ce projet Blue Book et il était dans la partie qui lui récupérait ce que la première partie était censée dénigrer ridiculiser voilà tout ceci a des on reprend des implications au niveau de la guerre spatiale il y a des avancées là qui ont besoin d'être réfrénées et ça ne le sera pas par une TTSA qui est censée nous libérer des mensonges sur les ovnis avec la description qu'on vient d'en faire et ce gars de la CIA Elisandro qui nous fait de la disclosure sans nous dire qu'il travaille encore pour la CIA alors que c'est un fait a priori et ce n'est pas lui qui dit ça c'est le Pentagone c'est le Pentagone qui dit qu'Elisandro n'était pas la tête du ETIP bon voilà maintenant on va passer à la série à la période des questions réponses de la part du public alors je ne sais pas depuis combien de temps je fais cette vidéo bon ben je vais me les faire et si ça vaut la peine je vous fais des petits résumés parce que je pense que ça dure quand même DJ nous repâtit le décor sur la puissance de la CIA pour vous bâtir une carrière ou vous la détruire il est en train de passer aux relations avec le CFR le Conseil des relations internationales de la pression que ça met sur les journalistes si vous êtes copain de Bigelow et de Harry Reid vous êtes coincé et l'éthique journalistique ne va pas tenir jusque là ce qui est étrange c'est que parmi ces bons gars ces bons journalistes nombre d'entre eux m'ont dit il ne faut jamais croire ce qui nous vient de la CIA est-ce que je suis là pour leur rappeler ça ou est-ce qu'ils sont soumis à tellement de pression qu'ils ne peuvent pas faire autrement ce qui est sûr c'est que je ne fais aucune confiance à la CIA à propos des dossiers OVNI enfin c'est lui qui parle mais bon je dis aussi la même chose il y a une question intéressante à propos de la Chine et de la Russie qui eux aussi parlent de cette TTSA est-ce qu'il n'y aurait pas une disclosure qui pourrait venir plutôt de la Russie et de la Chine ce qui fait flipper les Etats-Unis c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'au bout de 52 ans d'abstention de voyage vers la Lune notre programme est reparti puisqu'ils sont censés avoir posé des trucs sur la Lune pour 2024 et de manière assez évidente ils ont travaillé sur la privatisation de l'espace et ils ont des programmes spatiaux secrets et de même pour les autres pays donc en fait dans le film Iron Sky à un moment donné l'ONU arrive fait une réunion et la représentante des Etats-Unis qui dit bon il faut vous dire qu'on a créé un OVNI et à ce moment-là chacun sort et disait ben oui écoutez puisqu'il y a l'Union on va aussi vous dire que nous aussi on a un OVNI voilà c'est tourné au gag mais pour moi il y avait double langage c'est logique évident en fait là autour de la table les gens pensent qu'ils sont deux nations différentes alors qu'ils sont tous obéissants ce sont les marionnettes d'entités qui sont internationales qui n'ont pas ces frontières-là entre elles donc en fait on voyait trois ou quatre OVNI d'une même équipe là mais qui venaient deux nations soi-disant différentes à mon avis ils ont besoin que le public ait cette opinion cette impression de menace de façon à ce que ça fasse pression sur les congrès et autres assemblées qui finalement attribuent les fonds les budgets en cas les budgets c'est en milliards de dollars et il manque des trillions des finances cachées là un trillion c'est mille milliards il manque des trillions 23, 27 fin depuis une dizaine d'années c'est comme l'autre qui se barre avec des milliards et qui nous balance un million pour la cathédrale c'est rien c'est un pourbois c'est 0,1% il aurait pu en donner deux bon oui je sais c'est milliards et millions mais bon c'est pareil l'échelle est la même bon Catherine Austin-Fitz donne 21 trillions manquant mais c'est juste une base s'il y en a plus il redoute que finalement ils ne se servent comme de la présence alienne et de la menace comme une explication à l'utilisation des trillions de dollars on a fait passer ça dans le secret parce que c'était une question de sécurité nationale encore quand la sécurité nationale passe au dessus de la sécurité de l'humanité on a ce genre de problème une situation débile se fout de nous se fout de nous c'est une catastrophe bravo DJ de manière évidente la TTSA a attiré des gens sains d'esprit qui voulaient supporter un projet d'évolution mais il y avait des chevaux de Troie au sein de la direction pour ainsi dire des membres de la CIA qui créaient une histoire qui avait les médias sous contrôle qui sont débrouillés pour passer dans le domaine public de passer sur Historia de faire des idoles télévisées d'Elizandro comme chef de la disclosure alors que c'est un agent en pleine action même s'ils ont loupé leur coup avec Tom Delonge comme représentant explosif de leur projet et qu'ils l'ont remplacé par Elizandro ça tourne mal encore c'est pas la meilleure tête d'affiche qu'ils auraient pu avoir et pour finir donc on a cette interview de Trump qui dit bon voilà je fais confiance en mes pilotes mais je n'ai pas je ne crois pas forcément en ce qu'ils ont vu mais on a compris que c'était pour pas soutenir la version TTSA qui est infiltrée de CIA la dite CIA il semblerait qu'il ait encore pas mal de problèmes avec lui Trump Trump Q ce serait plutôt la NSA peut-être vous savez et ça ne veut pas dire qu'ils soient des anges non plus à ce niveau-là ils ont tous trempé jusqu'ici dans toutes sortes de choses les plus horribles les unes que les autres en général donc le mensonge a été exposé dans la presse mais on en est où là on a une version qui est soutenue par Bender qui est donc pas fiable qui est un agent on a l'autre qui est soutenue par d'autres agents on est dans la situation où tout ce qui nous est proposé est faux il y a un peu de vrai dans chacun mais globalement c'est faux il nous faut trouver encore et moi la solution que j'ai eue pour faire ça c'était déjà vis-à-vis des religions et de la spiritualité et de l'au-delà et donc il a fallu faire un pas de plus et se rendre compte que ça aussi c'était un théâtre qu'il faut aller encore plus haut en arrière et donc là j'ai compris Mauro Biglino et sa version d'invasion extraterrestre quelque part ciblée et réduite mais de soumission de futur chef de pensée on va dire à une entité qui n'avait rien de divin au sens où on imagine le divin comme étant la source de toute chose sans fin ni début ni début ni fin à l'origine de la création de l'univers mais du reste voilà donc je vais me taper à peu près tous les religieux de la planète ces gens sont en général bien intentionnés ils veulent le bien il faut juste qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans la bonne histoire on leur a menti et on continue de leur mentir et que ça a été très profond et très loin dans de multiples domaines donc c'est pas facile de ne pas tomber sur des mouvements contraires à toute idée rebelle en plus c'est sans compter le contrôle mental la pression de la famille la pression sociale locale les intérêts les crédits le manque d'intérêt pour la chose globalement et un niveau mental de plus en plus bas ceci est dû à de multiples attaques à de multiples niveaux par contre le dossier d'observation d'OVNI continue de grandir il faut bien comprendre que la disclosure d'après la TTSA c'est rien du tout si on monte dans les dossiers déjà en 90 il y avait Stephen Greer qui parlait de tout ça Stephen Greer entre autres quand on a eu des incidents majeurs comme les lumières de Phoenix et qu'on a la TTSA qui finit par créer des filtres au lieu de récupérer aussi tout ça pour le moins le phénomène OVNI est commencé en 47 c'est les périodes de Kenneth Arnold et de son appellation de soucoupe volante bon ça remonte bien avant ça remonte bien avant mais enfin pour que ça pénètre les médias publics c'est cette date là à peu près c'est l'engouement qu'ont pris les médias durant la guerre parce que ça servait de renseignement que ce soit pour la météo aujourd'hui pour les paysans mais à l'époque quand il allait y avoir des bombardements c'était l'utilité publique quand même de savoir ce qui allait se passer alors entre la désinfos il vaut mieux se mettre à l'abri pour rien que de trop tard donc essayer de réinventer l'événement de 47 médiatique en 2017 avec l'événement de la TTSA ça c'était une erreur c'était du flanc et malheureusement on a l'impression qu'il plonge d'erreur en erreur depuis cette date encore moi je dirais qu'en plus il s'avère que se renouvelle l'idée qu'il n'y a pas d'extraterrestres il y a des ovnis oui oui mais c'est tout est terrestre maintenant c'est intéressant il n'y a pas d'extraterrestres Orion c'est pas en dehors de la Terre non Sirius c'est pas non c'est vers là que tout pointe mais pour rien par hasard un truc de culte c'est un artefact religieux Joseph Pifarel aimait l'hypothèse que la raison pour laquelle la CIA est aussi impliquée dans tout cela c'est parce qu'ils ont perdu le contrôle justement du dossier ovni et qu'ils essayent de retrouver le contrôle de cette narration à propos de Levanda je pense qu'il a sauté sur une opportunité professionnelle d'être bien payé et si j'étais lui je continuerais ma vie ailleurs je continuerais mon bon travail du passé ils avaient approché JP Farel ils lui avaient offert 30 000 dollars pour en fait écrire à propos de la TTSH je suppose 30 000 dollars c'est rien du tout 30 000 dollars par page c'est rien du tout 30 000 dollars on est aux Etats-Unis quand ils vendent un bouquin là-bas c'est c'est une fois plus qu'en France la population de lecteurs ah oui oui c'est l'avantage d'avoir plusieurs pays qui parlent la même langue c'est que vous écrivez un livre et là vous n'avez pas 50 millions de spectateurs possibles ou de lecteurs et non même pas en France 70 millions il y a combien de lecteurs 10 millions il y a plus d'écrivains que de lecteurs en France c'est pour ça que j'ai arrêté de vouloir publier aussi puis en plus j'étais pas dans le bon créneau on va dire au niveau syntaxe je fais des phrases trop courtes bon on reprend donc il semblerait qu'aux Etats-Unis depuis au moins une semaine vraiment ils poussent au cul toutes ces histoires d'ovnis ils veulent en faire un sujet commun dans les médias ce qui est assez étrange puisqu'ils ont tout fait pour camoufler tout ça depuis au moins 70 ans c'est un argument dont je me suis servi dans quelques com dernièrement effectivement pour tous ceux qui balayent tout le phénomène ovni il est évident qu'avec des polémiques entre est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux c'est pas un bon argument c'est pas parce que la CIA dit que c'est vrai que c'est vrai c'est pas parce que la CIA dit que c'est faux que c'est faux ça va être vrai à un certain niveau faux à un autre et inversement il n'y a pas que la CIA sur Terre il n'y a pas que la CIA sur Terre et c'est pas la seule source de renseignement pour toute l'exopolitique on est aux Etats-Unis je passe chez le chaman indien lui communique avec sa squatch qu'une fois sur deux on voit descendre d'une soucoupe dans laquelle ils sont en général en présence de gris bon de gris qui soignent parfois bon des observations qui ont été faites au ranch de ranch bizarre situé sur un vortex avec plein d'observations transdimensionnelles des gris des soucoupes volantes des Yeti des monstres des déplacements de choses des caméras dont on manipule la ligne temporelle de façon à ce qu'on ne voyait pas à quel moment est-ce qu'une peut filmer la détérioration de l'autre ce film comme ça et cette caméra d'un coup ne fonctionne pas et celle-là n'a pas filmé ça n'a pas filmé le moment elle était en place et puis d'un coup elle n'y est plus la caméra ne montre pas ce qui s'est passé entre les deux donc les interactions spatio-tarporelles c'est le ranch qui avait été racheté par Bigelow qui l'a revendu parce qu'il ne peut pas tirer il ne peut pas s'en sortir ça ne lui sert à rien ça ne lui permet pas d'aller plus loin dans ça parce qu'il y a des recherches entre les groupes des Skunk Works de la technologie high de gamme et des cercles occultes de communication enfin aux communications transdimensionnelles il y a des contacts John Dee et la reine ça continue on va dire la reine Elisabeth John Dee l'alphabet Enochien et tous on reprend la DJ fait mention d'une d'une phrase dite par Kissinger qui avait dit que maintenant les gens étaient en train de se réveiller de se relever en réclamant leurs droits mais que si on arrivait à créer une menace extraterrestre ils finiraient par tous s'unir pour nous demander la protection ça fait partie de ces citations qui sont perdues dans l'histoire voici à l'écran maintenant pour changer de sujet le docteur Trump John Trump qui était profondément impliqué dans les rayons X une figure majeure du MIT Massachusetts Technical Institute de Boston très proche de Warner Bush qui était à la tête du dossier OVNI à l'époque il a été aussi président du MIT John Trump a été appelé après la mort de Tesla pour analyser les papiers de Tesla savoir s'il y avait du vrai dans le rayon de la mort et s'il y avait des moyens de pouvoir faire descendre des objets volants dans l'atmosphère des avions ennemis et quelques années plus tard ils sont sortis avec le terme UFO objet non identifié on est en 1943 Tesla meurt et John Trump prend en charge apparemment sous les recommandations de Warner Bush Sarbracar qui était un physicien lié au dossier OVNI a parlé de rétro-ingénierie il a dit en 68 qu'il ne savait pas comment faire sortir cette information il est mort c'est ballot peu de temps après et c'est Robert Sarbracar qui a mis ça dans les dossiers il était du niveau d'Oppenheimer et je me suis vu comme Shiva Kali Vishnu détenteur du pouvoir de la mort si vous cherchez Sarbracar dans Wikipédia c'est marqué qu'il n'existe pas vous pouvez méditer une minute là-dessus pas sur Wikipédia ça ne faisait même pas la peine bon j'attribue à Wikipédia une certaine valeur au niveau de technologie chimie de pointe enfin s'il faut les croire parce que c'est pareil où c'est qu'ils nous amènent avec leur unicité de pensée que ce soit en physique en astrophysique en médecine en chimie en agriculture en tout en science en plaisir de vivre ah non là ils sont nuls là il n'y a pas de département en plaisir de vivre sur Terre dans leur conception humanité rigolade non département humour non je suis au chôme d'humour on reprend donc la possibilité que John Trump ait passé les informations à Donald Trump avec lequel il est dit qu'il avait une relation privilégiée dans d'autres cercles je rajouterai question est-ce que vous pensez que les Clinton étaient au courant justement de cet arrière-fond de relations entre les Trump j'ai développé dans la série X DDG la relation entre Richard Nixon et Donald Trump ils étaient bons amis et Nixon en connaissait sur les dossiers OVNI plus que tous les autres présidents ont été part de la C.I.A. Blue Book qui était le vrai Blue Book depuis les années et de l'accès et de l'accès et de la première nous avons discuté la histoire de son capsule en relation à l'UF OVNI donc je pense que c'est fascinant à regarder ces facteurs et à les épargner dans ce cadre de choses nous avons de comprendre que quand Nixon à la fin de sa vie est allé à New York il faut comprendre que lorsque Nixon à la fin de sa vie est allé à New York et disant à Trump qu'il allait faire de la politique et se présenter au présidentiel et gagner Trump aurait gardé cette lettre dans son bureau donc on va prendre en compte la forte probabilité que Trump en connaisse un gros paquet à propos du dossier OVNI Trump a fait un gros paquet de choses mauvaises et de choses bonnes quant à ce sujet là à propos des OVNI quoi qu'il en soit l'établissement veut se débarrasser de lui et il continue c'est quand même Stéphanopolis qui était venu avec tout ce non-sens à propos de la collusion avec les Russes Stéphanopolis donc il lui posait la question à propos des tic-tac la vidéo montrée par le TTSA Trump avait répondu j'ai confiance en mes pilotes mais pas forcément en ce qu'ils ont vu en deux mots Trump vient de signer une loi pour les OGM parce que ça aurait un bon sens économique il a parlé aussi de la 5G sans rapport avec la santé sans respect pour la santé des américains mais compétitif par rapport à la Chine donc en fait son modus en pérandi c'est d'être efficace au niveau économique en cas oui c'est un taré quoi c'est un taré la population va mourir mais ils vont faire les thunes quelles thunes ils vont faire d'une part d'autre part mais donc c'est pas ça c'est pas ça donc l'explication évidemment il y a une autre explication elle est terrible j'en ai une hypothèse c'est que l'avenir finit en une bagarre entre deux intelligences artificielles une de l'ouest une de l'est et que lui là il soutient l'intelligence artificielle de l'ouest il soutient sa marionnette où c'est un clone et que le prochain conflit va passer au mal des intelligences artificielles immédiatement il y est déjà d'ailleurs je pense depuis le projet Jadelme il me semble que les américains ont mis leur système de défense de 15 états sous la main d'une intelligence artificielle dont ils n'ont pas réussi à reprendre le contrôle Terminator quoi Skynet Terminator oui donc là je ne sais pas où ça en est surtout que la majorité des gens qui ont mis en place des I.A. étaient financés par des pédocriminels satanistes en relation avec des entités et donc c'est la correspondance avec la guerre cosmique qui vient de gagner des liens en plus vous voyez on peut relier d'autres points encore à ce niveau là bon il se bagarre pour nos corps nous on se bagarre pour nos âmes et nos esprits continuons à travailler à travailler ce côté là on reprend donc là il enchaîne sur le mur et tout ça mais alors moi j'ai lu dans mes histoires sur le site Now We Know ou And We Know où il y a ce décodage des majuscules et autres références picturales qu'on peut trouver dans les tweets qu'il y a entre Q, Trump et aussi des références à des discours qui ont été prononcés depuis de nombreuses années en retard en arrière des discours d'Obama qui ont une lecture à deux niveaux en tout cas dont un qui parle justement d'une guerre contre des entités interdimensionnelles il nous parle du mur comme étant une défense contre l'invasion des entités des archons quoi en fait des entités des reptiles des parasites globalement des démons ce qui est la version soutenue par le transhumanisme et le satanisme le cerne d'autres trucs comme ça bon alors la lutte des IA et bien l'intelligence artificielle de l'Est est plus facile à vivre que celle de l'Ouest elle est plus respectueuse d'une certaine manière tout ça dépend vraiment de la qualité des algorithmes qu'on leur met dedans et la qualité des gens qui bâtissent ces algorithmes évidemment d'une certaine manière mais entre autres peut-être bien qu'il y a une lutte cosmique qui est un peu plus divisée dans ce sens-là actuellement donc l'Est c'est Asie générale Russie Chine en même temps bon nous on est mal étant de coeur plutôt avec l'Est et subjugué par l'OTAN et la finance de l'Ouest ici en France on est mal on n'est pas très bien à part chez moi il va faire beau et puis même de toute façon on verra bien allez il y a un comparatif qui est fait entre les rébellions qui ont eu dans les années 60-70 et toutes les révolutions mondiales de changement de gouvernement d'enversement et la situation dans laquelle nous arrivons aujourd'hui est l'émergence de leur propre rébellion contrôlée qui est donc à priori celle contre le climat on va lutter contre le climat avec Greta Gunnberg qui est une entité malheureusement à priori employée par les financiers du système industriel et économique dans lequel nous vivons et qui nous force à polluer les financiers qui gardent sous le coude toutes les inventions d'énergie libre et de moteurs numéraires et de médecine parallèle efficace problème contre lesquels il n'amène que les solutions qui sont le nouvel ordre mondial transhumanisme la 5G la géo-ingénierie le tout cumulé nous permettant rapidement de transformer en zombies quand ils veulent en changement un bouton en appuyant sur un bouton s'ils veulent mettre une certaine fréquence on est tellement imbibé de nanoparticules métalliques voire nanotechnologies voire les morcellons voire data asilum.com avec un Y asilum donc on est là on se dispute ou on discute mais pendant ce temps là la 5G l'IA l'intelligence artificielle avance et imbibe de plus en plus notre civilisation de moyens de transmission d'amplification et de contrôle de toute vie je voulais juste qu'on ne perds pas ça de vue dans nos différentes recherches c'est que toutes les divisions qui peuvent nous éloigner de la mise en évidence des coupables et de leurs intentions nous ralentissent vis-à-vis des précautions qu'on a à prendre parce qu'ils nous attaquent à tous les niveaux et ça continue notamment au niveau nano et au niveau contrôle mental et ondes wifi voilà je crois qu'on arrive à la fin de la session j'écoute encore une dernière question dernière question à propos de la guerre civile la guerre civile c'est le but vers lequel ils voulaient aller DJ pense qu'on peut l'éviter en cas guerre civile mondiale en cas dans l'encas on peut l'éviter en l'évitant grâce à l'antigravité au moteur surnuméraire à la révélation des vérités à la suppression de la corruption et de tout le personnel corrompu déjà le paysage va s'éclaircir immensément c'est sûr que pendant trois mois les gens vont devoir réfléchir il faudrait qu'ils fassent ça calmement alors qu'ils vont eux-mêmes être intouchables par eux-mêmes ça remet en cause les fondements essentiels d'énormément de gens tout ça par chance nous on a pris plus de temps pour se le prendre dans la tête finalement mais on a souffert beaucoup plus longtemps aussi mais ça nous permet d'être aujourd'hui un pied dans les deux monde donc voilà je nous fais de la pub il y a moyen de s'en sortir ça choque la solution est plus agréable que les problèmes le temps des solutions va être plus agréable que le temps des problèmes globalement ne serait-ce que parce que enfin l'humanité retrouve l'intelligence quant à son avenir le plus favorable possible c'est l'intelligence ça c'est la survie et en ce moment elle a fort à faire je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage il en faudra cherchez toujours la solution à laquelle personne n'a pensé elle est debout et à bientôt si vous le voulez bien salut merci merci merci